Vous avez une idée ? Un projet pour la Haute-Marne ? Inscrivez-vous au concours Les idées inspirées avant le 30 septembre sur id-inspirées.fr et tentez de remporter un soutien financier et matériel du département. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Omer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Dr Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, dimanche 22 septembre, bienvenue dans notre journal. Et à la une ce soir, la journée mondiale sans voiture. C'était aujourd'hui, dans quelques instants, un reportage à retrouver à ce sujet. Des journées européennes du patrimoine très ludiques à Saint-Dizier. reportage sur les temps forts de cette 35e édition. La troisième édition du Festival Bragar avait lieu ce week-end. En images, nous vous ferons découvrir ce petit festival riche en ressources. Et nous partirons enfin à la rencontre de jeunes apprentis archéologues au sein des locaux d'Archeolona. Arriveriez-vous à vous passer de votre voiture ? C'est en tout cas ce que suggère la journée mondiale sans voiture. Contrairement aux grandes villes, Saint-Dizier n'a pas été fermée à la circulation. Mais à la rédaction, nous avons décidé de consacrer un reportage aux alternatives à la voiture. Julien Carré et Nicolas Fontaine. En ce dimanche 22 septembre, vous pouvez oublier votre voiture. En effet, à l'occasion de la journée sans voiture, nous allons vous montrer qu'il est possible de circuler dans Saint-Dizier sans véhicule. Cette journée est l'opportunité pour les piétons, les cyclistes et les transports en commun de s'approprier l'espace urbain. Si certains préfèrent la marche pour se déplacer, d'autres utilisent leur vélo. Mais à Saint-Dizier, les habitants peuvent également compter sur les transports en commun qui circulent dans la ville et dans l'agglomération. C'est comme un avantage, il y a quand même pas mal de bus qui tournent. C'est quand même bien desservi. Franchement, en question de ça, ils n'ont pas à se plaindre. Trois lignes sont donc proposées, reliant ainsi différents points stratégiques. Marnaval, les Ajeaux, la Nou, le Verbois, l'hôpital, en passant par Bétancourt-la-Ferré et enfin le centre-ville. Chaque bus est adapté pour accueillir des personnes à mobilité réduite et ces lignes sont utilisées par plus de 46 000 personnes par mois. Je suis habituée d'apprendre les bus tous les jours. Pourquoi vous traînez du coup ? Parce que moi, il n'y a pas les permis de conduire. C'est obligatoire d'apprendre les bus pour faire les courses, faire moins de choses. Tous les jours, je prends mes bus. Vous l'aurez donc compris, il est possible de se déplacer dans Saint-Dizier sans voiture et de façon écologique. La ville de Saint-Dizier a décidé de dépoussiérer les Journées Européennes du Patrimoine en proposant des activités inédites comme un escape game dans le musée ou des rencontres avec de jeunes acteurs en costume d'époque, Linda Benaïssa et Lucas Garcia. Cette année, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de Saint-Dizier et la ludothèque Ensemble pour Jouer innovent en proposant aux visiteurs, sur la terrasse du musée, un escape game sur le thème du siège de 1544. Un événement historique durant lequel les troupes du roi François Ier ont affronté celle de l'empereur Charles Quint. L'escape game, c'est tout simplement un jeu. De traduction, c'est un jeu d'évasion. Les participants ont une heure pour résoudre toute une série d'énigmes, de coopérer, de rassembler différents indices. C'est à la fois de la recherche, de la réflexion et aussi de la rapidité. Les gens peuvent être aussi pris par le stress, mais avant tout, c'est un jeu. Et après, on peut imaginer tous les scénarios possibles. Les escape game se multiplient en France. À Saint-Dizier, on est contents d'être les premiers à le faire. L'idée, c'était de le faire sur une période historique de la ville de Saint-Dizier. Cette année, c'est sur le siège de 1544, que beaucoup de bragares connaissent. Ceux qui ne connaissent pas peuvent aussi découvrir et approfondir. Un musée, ça ne doit pas être un lieu fermé. Il y a plein d'ouvertures, donc il ne faut pas que les gens hésitent à venir. Ce n'est pas simplement regarder des vitrines, mais c'est se replonger dans le passé. Alors, effectivement, à travers le jeu, c'est beaucoup plus ludique. Et donc, du coup, les enfants, les jeunes générations sont plus enclins à découvrir l'histoire, mais l'histoire générale. Et le musée recèle de choses. Cette escape game a permis au musée de Saint-Dizier d'accueillir de nouveaux publics, dont certains n'ont pas hésité à faire plusieurs kilomètres pour découvrir notre patrimoine. Comme on est des fans de escape game, on s'est dit que c'était l'opportunité de venir de Paris à Saint-Dizier, puisqu'on a fait le voyage ce matin spécialement pour ça. Et voilà, nous voilà ici pour participer à ce jeu. Mais c'était aussi l'occasion d'apprendre l'histoire de la ville. Totalement gratuit, l'événement a rassemblé près de 66 personnes. Les 10 sessions, organisées ce samedi, à affichés complets. Des artistes locaux, de la diversité dans les techniques artistiques et une bonne dose de convivialité, voici la recette du festival Braggart. Pour sa troisième édition, les organisateurs ont décidé de voir les choses en grand avec une vingtaine d'artistes accueillis au sein de l'espace Cœur de Ville de Saint-Dizier. Linda Benaissa et Lucas Garcia étaient sur place. À partir de ce vendredi et durant tout le week-end, l'espace Saint-Dizier-Cœur de Ville, situé à proximité de la médiathèque Romain Roland, accueillent la troisième édition du festival Braggart. Ce festival est l'émanation de l'association qui a été créée il y a trois ans, suite à un constat qui avait été fait sur la visibilité des artistes au cours des différents vernissales auxquelles j'avais assisté. Moi, il m'a semblé que les artistes méritaient mieux. Les œuvres exposées sont variées, de même que les carrières artistiques des participants. Je travaille l'argile et plus particulièrement la technique du raccou. C'est une cuisson particulière. Comment ça se passe ? On fabrique notre pièce. Ensuite, on la cuit une première fois dans un four électrique à 980 degrés, ce qu'on appelle une cuisson au biscuit. Et puis après, on la recuit d'une autre façon, dans un tonneau, en gros avec une bouteille de gaz à l'extérieur. Et quand on sort la pièce qui est montée encore à 980 degrés, il se passe un choc thermique quand on la sort dehors. Et avec l'émail que j'ai mis avant la cuisson, ça fait des craquelures. Et je la recouvre avec du journal, ce qui procure de l'enfumage. Et le noir s'infiltre dans les petites craquelures, ce qui fait une technique raccou. Je travaille essentiellement au pastel, crayon pastel comme celui-ci, d'après photo, toujours, parce que faire poser un animal pendant des heures, c'est impossible. J'ai commencé le pastel il y a une dizaine d'années. J'ai mis à peu près 4 ans de maîtriser. Et maintenant, je travaille sur commande ou sur clération, comme tout ce qui est derrière. A l'occasion de ces 3 jours, les Bragards pourront librement échanger avec les artistes et même acheter certaines des œuvres présentées lors de ce festival. Je suis venu pour découvrir tous les artistes. Et puis, je les suis par le journal ou les revues. Il n'y a pas d'âge pour s'adonner à l'art. La doyenne de cette édition, Madame Louise Moussard, iconographe, est âgée de 97 ans. Le festival Bragard semble avoir de belles années devant lui et réfléchit déjà à son avenir. Avoir de nouveaux bénévoles, avoir de nouvelles bonnes volontés qui travaillent, qui s'inscrivent dans le même registre, artistes ou non artistes, nous, ça nous intéresse considérablement. Et puis, il faut savoir assurer la relève aussi. Dans l'avenir, ce qu'on souhaiterait, c'est éventuellement monter un projet au niveau de l'agglo sur l'ensemble des scolaires, aussi bien par l'intermédiaire d'un concours ou d'une autre manifestation de je ne sais pas encore quelle heure, ce n'est pas défini, mais qui permettrait aux scolaires, aussi bien des campagnes environnantes que de Saint-Dizier, de participer, voir aussi le secondaire et essayer de les primer par une récompense du type visite d'un musée ou quelque chose dans ce genre-là. L'association Bragarde d'archéologie Archeolona proposait ce week-end des activités de bac à fouille pour les enfants. L'occasion de qui c'est, créer des vocations, un reportage d'Audrey Taizan et Nicolas Fontaine. L'histoire est mise à l'honneur ce week-end à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. De nombreux bâtiments historiques ouvrent donc leurs portes. Une volonté pour les pays de conserver leur patrimoine et de le rendre accessible au plus grand nombre. Nombreuses sont les associations d'histoire et de patrimoine. A Saint-Dizier, c'est notamment Archeolona qui est en charge de transmettre les connaissances des aînés aux plus jeunes, mais aussi de faire naître des vocations. Et rien de tel qu'un simulateur pour les mettre en conditions réelles. Ainsi, régulièrement au cours de l'année, les plus jeunes peuvent jouer aux apprentis archéologues dans un bac à fouilles créé par l'association. Un réel plus pour ces jeunes passionnés qui sont d'ordinaire habitués à étudier l'histoire dans des livres. C'est pas théorique. Ça leur donne une image, un peu ce qu'est le métier d'archéologue. En plus, j'essaye de leur montrer un peu la réalité du chantier. C'est pas creuser, trouver des trésors à la Indiana Jones. C'est plus, voilà, il faut être assez rigoureux et tout. Et ils apprécient parce que c'est la réalité de la chose. Le matin, pour les 11-14 ans, je leur fais de la découverte de l'Antiquité. Alors avec la mythologie grecque, pardon, avec la guerre de Troie, etc. Et pour l'après-midi, c'est le monde gallo-romain. Donc on va voir comment les Romains sont arrivés en Gaule. Le mélange, l'apport des deux cultures, le monde romain et le monde gaulois celte. Des squelettes au sein de sépultures, des coquillages, de la céramique. Les peut-être futurs archéologues sont habitués à fouiller toutes sortes d'objets. Et peut-être pourront-ils participer dans quelques années aux fouilles archéologiques sur les sites locaux, tels que les crassés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Et n'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne. A voir ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. ... ...